Merci à tous c'est Hedlop, toutes deux grosses c'est tibétu Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc la suite de la vidéo qui est sortie juste avant Je vous la mets là La vidéo où je crée la palette de mes rêves Là maintenant c'est la partie 2 Genre je vais essayer la palette là Là je vais faire comme ça là avec les fards Et je vais faire des bails genre Je ne l'ai même pas essayé depuis que je l'ai Ça doit faire un mois que je l'ai Parce qu'entre les tournages toi même tu sais J'ai sorti des vidéos avant Mais là ça y est là c'est le moment où je teste la palette J'ai trop hâte ma grande mère là La palette c'est celle-ci J'ai enlevé le vibreur Ne pas déranger Tournage en gros Donc la palette se présente comme ça Donc oui ne catez pas C'est pas la marque etc Du déballe des fards C'est une palette que j'ai trouvé sur Amazon Parce que sur Glamshop Donc le site où j'ai acheté tous les fards à l'unité Là où j'ai choisi ma palette Les palettes magnétiques elles étaient hachées Elles étaient dégueulasses Il n'y en avait qu'une pour mon format là 32 fards C'était rose mais cheap Pas beau Du coup je lui dis certes Bon là j'ai la marque là qui fait chier Ça fait un peu tiep Mais sinon voilà C'est plutôt sympa on va dire Je préfère mille fois ça Bien sûr vous avez vu l'ancienne vidéo Avant de regarder celle-là On est bien d'accord Si vous ne l'avez pas vue je vous la mets Vous la regardez de suite en fait La palette elle est comme ceci Oh wow Oui alors j'espère qu'on va pas voir Que je suis actuellement en cassant La palette elle est incroyable Voilà je le dis je le redis Si vous voulez bien entendu Une review avec des swatchs Tous les swatchs des fards Qui sont incroyables Voilà je vous spoil C'est incroyable Je vous conseille de regarder la vidéo Mais de ouf Là on va évoluer Comme vous avez pu le voir J'ai fait mon teint déjà Donc ouais je crois que j'ai eu un problème de teint En fait je suspicionne Ma poudre HD photogénique De faire de la merde De ouf Hop c'est celle-ci Je profite encore une fois du faux cul Bref parce que Avant que je la mette Le teint il est nickel Et dès que je la mets En fait ça fait des petits points Genre Voilà donc là on est plus près On va pouvoir évoluer Donc je vous montre la palette aussi D'un peu plus près Là je pense qu'on va jouer Dans les verres foncés Que vous voyez en haut à gauche Là on va utiliser bien entendu Un des trois phares Mashallah Triopigment Mashallah Et après on va essayer de virguler Avec d'autres phares sympas Si vraiment la vidéo vous plaît Que la palette aussi vous plaît Dites le moi en commentaire Et comme ça je ferai d'autres make-up avec Parce que là vous n'avez pas capté Que j'ai plusieurs harmonies Pour faire des make-up différents Genre j'ai des pastels J'ai des brillants Mashallah J'ai des phares vibrants Et j'ai des phares d'intensité Incroyable Donc avant toute chose Bien entendu je vais mettre ma base P-Louise Numéro 2 Alors premier point négatif De la palette mais qui est à 100% assumé De ma part C'est que j'ai délibérément Pas choisi un phare beige Vous allez me dire Wesh toutes tes vidéos Tu mets un phare beige Pour poudre ta poupière Je suis d'accord avec toi Poto La différence c'est que Les phares beige On en a dans quasiment toutes les palettes Donc voilà J'avais la possibilité de virguler A choisir mes propres teintes J'allais pas me casser les couilles A prendre une teinte Qu'il y a dans toutes les palettes au monde Donc du coup je me suis dit Nique sa race Je préfère avoir un putain de phare métallique Brillant mashallah Plutôt que d'avoir un beige Et de user un truc pour rien Là tu vas me répondre Ah ouais donc ça veut dire Que ta palette elle est pas complète En fait tu peux pas l'amener en voyage Wesh Dans tous les cas j'ai pris un phare blanc Donc ça peut toujours faire office Et puis même pourquoi tu m'embrouilles En fait tu mets de la poudre Et tu fais pas chier en fait Bref tout ça pour vous dire Que bah il y a des solutions genre Donc là désolé Je remis un petit peu le couteau dans la plaie Je vais utiliser la palette Marion Caméléon La 1 ou 1 Parce qu'elle a vraiment un beige Qui me correspond de ouf Encore une fois Si vous voulez me voir faire des looks Avec cette palette là Vous me le dites en commentaire Et je peux refaire des vidéos YouTube dessus J'en ai fait 2 Une où je la teste Et la deuxième Où c'est un putain de challenge ma race Où j'utilise absolument Tous les phares de la palette Donc si tu veux le voir C'est qui ici C'est là Bref Clic ici machin Donc j'utilise le phare angoisse Et donc on va commencer par Quelle teinte là Oh waouh Donc je prends Un pinceau 231 De chez Zoéva Maintenant que je peux faire des focus En une seconde J'en profite Donc c'est celui-ci Et j'utilise cette teinte là Ouais je vais vous montrer en fait Au fur et à mesure Qui s'appelle Bluff Zéro blague Zéro blague Putain première fois que je plonge J'ai plongé une fois Par contre ça m'a l'air poudreux ma mère Ça m'a l'air poudreux ma mère Donc là vous l'aurez compris C'est un verre bouteille Oh là là j'ai trop hâte Ah j'en se m'aime pas C'est ma palette Genre Ok Ok Satisfaction Ah ouais C'est validé Regardez comment ça Incroyable Ce que je veux voir aussi Parce que c'est bien beau Qu'il se pose hyper pigmenté Mais est-ce que si on le travaille Ça perd toute pigmentation Ou ça en garde quand même C'est là qu'on va être vigilant Ok ce que j'aime bien C'est qu'en travaillant la teinte Je vois que c'est un joli vert Là il n'y a qu'un passage Je vous le dis Ce qui est bien C'est que le vert Quand il est estompé Il est quand même joli Ça fait pas Tu sais la couleur Qui est passée Qui est affanée Qui est pas belle On voit que c'est un joli vert Qui devient un peu plus clair Donc c'est cool Et un passage quoi Les gars Un passage Donc second passage Incroyable Limite j'ai envie de mettre que cette couleur Bon bah les gars Cette première teinte C'est validé Mais de ouf Je suis mais tellement refait là Regardez moi Les pigments J'ai envie de crier Bref Deuxième teinte Là maintenant Je vais faire ce que j'adore faire C'est que je vais prendre un petit E36 De chez Morphe Donc vous voyez Il est petit tu vois Mais il est quand même un peu fluffy En fait Et moi en fait J'aime bien utiliser ce pinceau là Pour faire Pour dégrader Avec une autre couleur Sans forcément Bah avoir Un gros pinceau Qui va me faire toute l'arcade Tu vois Qui va bien dépasser Là au moins Je reste précis Et là du coup On va utiliser plusieurs couleurs Déjà je vais commencer par la couleur Bien naturellement La verte émeraude De brillant irisé Donc cette teinte ci Qui s'appelle Messec Ça rime avec Sartek Alors oui Les fards sont poudreux Mais en tout cas Celui-ci là Ne m'a fait Aucune chute Zéro chute Oh là là Regardez moi ça là Oh waouh Elle est super jolie J'espère que vous la verrez bien Ah tu sais quoi Je vais zoomer ma mère Est-ce que vous voyez là Comment ça réfléchit à la lumière Ou pas Si vous voyez pas Je vais me faire foutre Mais si vous voyez Ecoutez cette teinte là C'est validé aussi Voilà je suis désolé Je vais utiliser le même pinceau Le E36 Pour prendre cette fois-ci La teinte que je voulais trop C'est une teinte violet gold On va dire En fait non On va dire violet métallisé Genre Regarde moi cette teinte là Oh waouh Et la teinte s'appelle sparkle Wesh J'ai même pas Posé L'action Genre J'ai juste Éraflé Ça m'a tout récupéré Wow J'espère que ça fait pas de chute Par contre Ok En fait limite Ça vole un peu dans les airs Mais je vois aucune chute Par contre le phare Wow Il est incroyable On va bien le dégrader Wow C'est joli J'aime bien L'association des deux Je trouve qu'on la voit pas partout Cette association là Oh L'association des parents des Autant l'autre elle était pas glowy Mais elle était irisée Autant celle là J'espère que vous voyez le glow De Kim Glow Je vais utiliser la teinte Que j'attendais aussi de ouf D'utiliser Et là par contre Je mets même pas de base en dessous Donc je vais essayer sans base Si je vois que c'est pas assez pigmenté Que c'est pas assez opaque Je mettrais une base Avec un autre phare à paupières Je vais utiliser cette teinte là Oh waouh Que ça s'appelle Dead Star Ah non Dark Star Pardon Autant que pour moi C'est moi la Dead Star J'ai trop hâte de voir Si ça marche de ouf On est sur une validation là On est d'accord Là je laisse tomber un peu Je laisse un peu mourir Là limite par principe Tu vois Parce que par principe Tu plonges pas qu'une fois Ton phare en général T'aimes bien repasser dessus Là il y a même pas besoin Genre Il y a même pas besoin Alors celui là par contre Je signale Il fait un petit peu de chute Je signale Mon balai couche balance Mais ça va C'est parti de suite Et là on va refermer Avec vous savez quelle teinte Oh waouh Je suis dégoûté J'ai plongé mon pinceau Avant de vous montrer la teinte Donc si vous voyez Une tresse de pinceau C'est moi On va ajouter la teinte Ornament Oh waouh Vous êtes prêts Oh la la Regardez Regardez déjà le pinceau Vous voyez C'est épais Enfin c'est bizarre Mais par contre Ça ne fait pas de chute Enfin j'ai qu'un phare Sur tous Et alors c'est En plus c'était pas un phare Où il y avait une grosse prélévation Prélèvement Un gros prélèvement Pardon Prélèvement Ok Mais là Voilà Ok Ok bon Je le saurais Ce n'est pas un phare opaque C'est un top coat Clairement C'est un C'est un top coat Ouais par contre Les paillettes Elles volent Bah écoutez On va mettre Ce bleu Magnifique Qui s'appelle Rio En général Moi j'aime bien Mettre du rouge Et du bleu A côté Mais ça fait Facilement La France Genre Oh Elle n'a où La teinte Elle est folle Mais limite Elle est trop folle Je trouve que ça gâche Un petit peu Enfin je sais pas J'ai Trop bizarre En fait limite J'aurais dû mettre Ces deux phares en haut Et ces deux phares là En bas T'sais Parce que Je sais pas Bref Dans tous les cas On va rester On va assumer Et je vais essayer De calmer le jeu Avec du noir Pour intensifier L'écart Non Non Une des palettes Les plus pigmentées Que j'ai eu Mais clairement Et là On va Intensifier Ok J'ai l'impression Qu'il est pas aussi Pigmenté Que le vert L'été Par exemple Mon teint C'est pas le meilleur Du monde Comme vous pouvez le voir Là j'ai vraiment Un teint Éclaté Aujourd'hui Donc je vous le dis On va dire C'est le noir Où t'as le droit L'erreur Genre Voilà C'est comme ça Un peu Que je qualifie Les phares Qui sont quand même Pigmentés Mais qui ne sont pas Extrêmement pigmentés Genre Maintenant Meilleure partie De la vidéo Vous êtes prêts Là Donc là Je prends Un pinceau Que j'aime bien prendre Pour poser des aplats C'est ce pinceau là Donc de chez Beauty Bay C'est le BB206 Et là J'utilise le phare Oh waouh Vous êtes prêts ou pas ? Je vais utiliser La Je l'ai cassé 10 balles 10 balles Oh noooon Mais qui les casse Ce gosse Il comprend Bon dieu merci C'est pas non plus cassé De bout en bout C'est ça qui est bien Mais par contre Là ouais Je l'ai clairement fait tomber Voilà Je l'ai clairement fait tomber Je vais essayer Avec le pinceau De le réintégrer Ah C'est ça qui est bien En fait Avec ces teintes là Vu qu'elles sont très gélifiées Bref Le phare Il est comme ceci Donc il est triochrome Voilà Là vous voyez Une couleur Un peu violette Là vous voyez La couleur verte Et là la couleur bleue Donc violet Vert bleu Déjà T'aimer Je sais pas si tu vois Les reflets dessus Oh Vous êtes prêts ? Oh waouh J'attendais ce moment C'est trop bizarre Parce que là maintenant On dirait Que c'est doré Wesh Ah oui non en fait Non Ouais ouais Ok Ok En fait de loin On dirait un peu Que c'est doré Mais en fait De près C'est juste Que c'est un vert Hyper 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 Mais intense Déjà pour commencer Et hyper flashy Genre En ce moment J'aime bien faire Des make-up Full paillettes Voilà full irisées Moi ça me dérange pas du tout Et là Vous savez ce que je vais faire En fait La teinte Venimous Oh waouh Et celle là par contre Elle va bien faire popper J'espère Oh la teinte Oh la teinte Oh la teinte Les paillettes Qui se mélangent entre elles Là c'est Incrude Alors par contre Si je dois dire un truc Monsieur Rabatjoie Oh la teinte Bah j'ai rien dit Bah j'ai rien dit J'allais dire qu'il est un peu moins Mais en fait si Il fallait en mettre un peu plus Oh Est-ce que vous allez voir Toutes les paillettes Que j'ai Je mets le flash Est-ce que vous voyez Et la tête à la mer Si vous voyez pas Ah ouais Bien entendu Voilà Vu que c'est vraiment des paillettes Paillettes de ouf Bien sûr il y a des petites chutes Donc je vais essayer de les enlever Après en général Le problème c'est que les paillettes Ça me pardonne pas Donc bien sûr J'ai toujours des toutes petites paillettes Dans mon teint Ça c'est sûr Ça n'enlèvera pas Donc là j'ai fini Le make-up des yeux Maintenant on va pouvoir passer au crayon J'aimerais bien mettre un bleu En fait pour rappeler un peu Un bleu irisé Est-ce que j'ai ça ? Je me suis acheté un jumbo De chez NYX Et pile poissé de couleur J'ai un autre de chez Kiko Ok comme ça aussi Vas-y on va comparer les deux Ah Bien parce qu'il est bien Il est quand même un minimum clair Ça j'aime bien Alors déjà un poids en moins Faut le tailler Donc Ouais d'accord Nique ta mère Ouais voilà Alors lui il est plus foncé Bah je vais plus Ah par contre il est joli hein Je lui montre comme ça Il est plus foncé Mais quand même Il est très joli En fait il est plus foncé Mais l'irisé Il est bleu roi Bleu clair Et ça j'aime bien Et vous voyez c'est exactement le même Bleu Ça c'est bien Bon mais le crayon Kiko est validé Regardez-moi ça Hein Waouh Je sais pas si vous allez voir A l'intérieur de mes muqueuses Regardez j'ai remis un petit pet de rouge Parce qu'il y avait le vert Qui était passé dessus Etc Regardez-moi ça Et là c'est le moment de quoi là Le liner en fait Là c'est pareil Je vois du noir Et j'essaye à chaque fois de me dire Vas-y quelle couleur On va changer de couleur Etc Mais là vous voyez quoi Comme couleur en fait Pour le liner J'en vois aucune autre On va prendre du noir Donc là on suit la forme Et pour une fois Je vais essayer de faire un petit liner Oui je le dis à chaque vidéo Mais en fait Dans ma vidéo Mais justement Celle juste d'avant là De Glamshop Où je présente J'avais fait un petit liner Mais bien arqué Et j'ai trouvé ça Incroyablement joli Parfois Oui il y a des fois Où je me dis Ouais j'ai peut-être fait Un trop gros liner Mais là franchement Je vais essayer de faire pareil On va voir Comme ça Alors bien entendu On est sur des paillettes Donc pensez pas Que vous allez avoir Un liner noir Opaque A 100% Sans aucune paillette Ça n'existe pas ça Et limite C'est très compliqué Les liners Sur les paillettes Parce que là Il y a tellement de paillettes On va dire un peu libres Genre des paillettes Qui se baladent Plutôt que des paillettes Vraiment avec du liant Que du coup Ça a fait baver Donc là De loin Ça va pas se voir Ça va passer crème Mais si on regardait de près En fait En fait Ça bave un peu Et je pense que Je vais rajouter un petit tri Et voilà Qu'est-ce que vous en pensez Oh waouh J'aime beaucoup Là franchement La situation des deux Je trouve que c'est très joli Ça fait un liner graphique Au milieu des paillettes Ok donc maintenant On va passer à l'highlighter Donc là Je pense que je vais prendre un highlighter Je sais pas Moi après c'est pareil J'ai que des highlighters colorés Genre Mais là je verrais bien Un highlighter en mode bleu saphir Genre Il ne m'a pas l'air bleu Déjà celui-là il est plus bleu Alors c'est pareil Alors c'est pareil Quitte à être dans les paillettes Il est ultra pailleté Les highlighters Extreme Frost De chez De chez Jeffree Star Alors oui Ils sont bien pigmentés Mais je trouve ça dommage Parce que c'est Trop paillette Voilà Ça devrait être plus du nacré Mais bon Vous êtes prêts ? Et surtout Surtout Ça j'adore Moi par contre Il est trop Trop gros Petit hack Je vais blender par dessus Je vais estomper Comme ça Ça va un peu Écraser les paillettes Et du coup Ça va faire quelque chose C'est toujours pailleté Mais au moins Ça ne bougera plus Vous voyez Écoutez Voilà pour la lighter Maintenant on va mettre un rouge à lèvres Et je n'ai pas du tout pensé A ce que je voulais Est-ce que je mettrais un Lime Crime Comme ça Couleur Brick Ouais ça peut bien rentrer La teinte Wicked Je l'ai payée je crois 20 ou 30 balles Je ne l'ai jamais utilisée Je n'ai que les teintes comme ça Genre Brick Etc Bref Alors petit update Sur le rouge à lèvres Au début Quand je l'appliquais Je me suis dit Ah mais putain Mais il est super bien Genre à peine On pose le truc C'est hyper ultra pigmenté Etc Sauf que finalement En séchant Bah ça assèche Vous voyez On a toutes mes marques De déshydratation Et c'est ça que j'aime pas C'est que dès qu'on touche Le bout du Comment on appelle ça là Le bout de l'embout Et bien tu vois Ça fait une couche Sur l'extrémité là Et ça j'aime pas C'est pas top Et en plus de ça Après me regarder J'ai l'impression Que ça va pas Avec le make-up En fait Et bien c'est tout Pour cette vidéo J'espère que vous l'avez aimé J'espère que vous avez aimé Le make-up en fait Dites moi Ah est-ce qu'on valide Déjà 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 Est-ce qu'on valide La palette ou pas Est-ce que vous Vous la validez Dites moi en fait Je veux savoir Parce que c'est bien beau On a fait les swatchs hier Et tout C'était pas mal Vous êtes là Oh ouais Trop bien la palette Mais est-ce que vraiment A l'exécution Vous avez kiffé votre race Et bien écoutez Moi c'est un grand oui C'est un grand oui J'ai adoré Cette palette Et je regrette pas De l'avoir payée 120 balles Franchement I mean Ça se voit ou pas Que je regarde les vidéos De Triss Mattel en fait Mais Putain J'ai encore oublié Le mascara en culé Culez là Oui je précise Que le close up Que vous avez vu Bien entendu C'est le close up Avec le mascara Bref donc Voilà ce qui est Pour la palette Maintenant On va parler De l'highlighter Donc j'étais super content Aussi de l'highlighter Je le trouve super joli Voilà comme je l'ai dit Le problème C'est que je trouve trop pailleté Et pas assez irisé En fait Mais en l'aplatissant bien En fait Avec le beauty blender Bah ça fait l'effet Parce que là même là Quand je regarde On voit que c'est des petites paillettes Mais ça fait pas Trop Tout ce que je veux dire Ça fait vraiment J'ai les paillettes écrasées Qui limite sont devenues Un peu des nacres En fait Oui je me suis mis Un petit point de lumière En fait Pile au coin interne En fait j'ai utilisé La teinte fireworks Donc la teinte argentée Pour le rouge à lèvres Alors Finalement on est parti Sur un verre bouteille Je trouve qu'en effet C'est beaucoup plus cohérent J'aime beaucoup Le rouge à lèvres en lui même Je vous le montre C'est le Revolution X Matrix Là Je vous dis XXX Taras Alors Je trouve qu'il est bien Pour des photos Mais c'est tout Parce que Il sèche pas Déjà Il se veut mat Mais il sèche pas Donc il est pas sans transfert C'est clair et net Là je le fais J'ai ma grosse bouche Qui se reporte Là je vais l'enlever Direct après C'est épais J'aime pas J'aime pas Voilà Mais par contre La couleur Forcé de constater Elle est jolie C'est pareil J'aime pas l'application Alors déjà L'applicateur Il est Il est droit Il est tout petit Genre qui veut Et surtout C'est pâteux C'est pâteux Il y a pas assez de liquide Alors je comprends pas Parce que quitte à être pâteux Bah autant Soit Sèche après Tout ce que je veux dire Mais là c'est un pâteux Qui sèche pas Bref C'est tout pour cette vidéo Dites moi déjà Ce que vous avez pensé De la vidéo en elle même Si vous avez des idées De make up C'est à dire des couleurs Que vous souhaitez me faire essayer Que je fasse avec ma palette Est-ce que vous souhaitez Un make up dark Ou un make up pastel Doux etc N'hésitez pas à me dire En fait Mettez moi des challenges Je vous laisse donc Likez la vidéo juste ici Allez-y Et vous abonnez là Allez-y Ah putain Pourquoi je dis Vous abonnez là Et likez ici Sachant que vous pouvez pas Cliquer genre Bref Je vous laisse vous abonner Vous cliquez Bref Et je vous dis à la prochaine Bise simplement Bise